Voici un enregistrement pour apprendre à faire un histogramme ainsi qu'un tableau de données groupées en classe avec Google Sheets. D'abord, pour réaliser l'histogramme, il faut absolument partir d'un tableau de données qui sont énumérés et non du tableau de données groupées en classe, alors on va démarrer avec l'histogramme. Pour ce faire, allons sélectionner nos données à représenter dans notre histogramme. Les données peuvent être en ordre croissant ou non. On clique sur le pictogramme Insérer un graphique et bien sûr, on a quelques petits ajustements à faire. D'abord, on s'assure que c'est le bon graphique qui est sélectionné, qui est l'histogramme. Dans la section maintenant personnalisée, on va aller travailler un peu nos titres, donc on va les placer comme titre du graphique un titre qui est davantage approprié et représentatif. On peut aussi bien sûr jouer un peu sur la mise en forme de ce titre et on fait aussi les ajustements nécessaires pour le titre de l'axe horizontal ainsi que le titre de l'axe vertical. Maintenant, dans la section histogramme, c'est ici qu'on peut jouer sur ce qu'on appelle la taille des compartiments qui correspond à la taille de nos bandes ou de nos classes. Donc, par exemple, ici, on peut choisir des bandes ou des classes de 5. Dans la section séries maintenant, c'est ici qu'on peut modifier la couleur de nos bandes. Dans la section axe horizontal, on peut jouer ici sur notre valeur minimale et notre valeur maximale si, par exemple, on souhaite se donner un petit peu plus d'espace au début et à la fin. Et dans la section axe vertical, encore une fois, on pourrait jouer sur notre valeur minimale et maximale. Finalement, dans le quadrillage et les graduations, on peut ici, sur chacun de nos axes, aller faire les choix désirés concernant différentes options pour le quadrillage et les graduations. Maintenant que notre Instagram est à notre goût, on peut aller compléter notre tableau de données groupées en classes. Bien sûr, on pourrait aller dénombrer chacune des valeurs qui respectent les critères, mais dans Google Sheets, il existe une formule intéressante qui permet d'aller compter, dénombrer les valeurs qui respectent des critères automatiquement. Donc, ça permet de sauver du temps. La formule est la suivante. On inscrit égal nb.si.ens. Donc, on voit bien sa description, totale de valeur en fonction de plusieurs critères. On va aller ensuite sélectionner la plage de données concernées. Ensuite, on met un point-virgule dans notre formule et on va aller définir notre premier critère entre guillemets. Alors, on veut repérer les valeurs qui sont supérieures ou égales à zéro. D'abord, guillemets, point-virgule à nouveau. Pour notre deuxième critère, on doit encore aller sélectionner la plage de données qui est la même. Ensuite, à nouveau, on met un point-virgule et on énonce notre deuxième critère, toujours entre guillemets. Donc, ici, on veut valider, vérifier les valeurs qui sont inférieures à 5. Donc, ici, la formule, ce qu'elle fait, elle va dénombrer le nombre de valeurs qui respectent les deux critères dans les plages de données concernées. Donc, supérieure ou égale à zéro et inférieure à 5. Donc, quand on clique ensuite sur Enter, on voit qu'il y a zéro donnée qui corresponde à ces critères-là. Puis, effectivement, quand on va voir, c'est le cas. Aucune donnée est située, est inférieure ou égale à 5. On peut reproduire ou dupliquer cette formula pour sauver du temps dans les cellules suivantes en attrapant le coin inférieur droit. Mais, ça cause un petit problème. On remarque que la plage de données a été modifiée. On veut la plage de données de B4 à B33, tandis qu'il y a eu une incrémentation qui s'est faite lors de la copie. On est rendu à B5 à B34. Donc, on va supprimer ce qu'on a copié. On va aller faire une petite modification qui va nous permettre de sauver du temps encore une fois. On insère le symbole signe de dollars devant le B et après le B pour chacun de nos critères. Ça permet de bloquer la plage de données pour toutes les formules qu'on va copier dans les autres cellules. Alors, maintenant, on répète l'opération. On copie ces formules-là. Alors, on remarque ici que la plage de données est restée la même pour toutes les cellules. Ce qui nous reste à modifier maintenant, c'est les critères. Donc, pour la deuxième classe, on va aller insérer 5 à 10. Pour la troisième, 10 à 15. Et ainsi de suite pour toutes les plages, toutes les classes de notre tableau de données groupées en classe. Finalement, dans la dernière cellule pour le total, on peut aller faire la somme de toutes ces cellules-là pour aller vérifier qu'on a effectivement nos 30 données qui sont représentées. Alors, voilà pour la conception d'un Instagram ainsi que d'un tableau de données groupées en classe dans Google Sheet.